La vie, souvent tu te dis que si jamais je ne suis pas là, les gens se marient souvent en se disant, si je ne suis pas là, je sais que les enfants sont dans les bonnes mains sur leur papa. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une petite gamine de 14 ans, qui est née dans une famille de 12 enfants. Le père était pêcheur, la mère travaillait dans les champs. La mère avait l'hépatite, donc elle était souvent couchée à l'hôpital. Un jour, la mère est appelée à la maison quand elle descend de l'hôpital. On se rend compte que, elle se rend compte plutôt que sa fille est à la police. On lui dit que ta fille est ici à la police, parce que non seulement elle a une MST, elle est enceinte et en plus elle a le VIH. La dame demandait, qui a fait tout ça à mon enfant? Elle n'avait que 14 ans. On lui dit que ce n'est pas plus ou moins que son mari. Le père de l'enfant, qui passait son temps à abuser de son propre enfant, jusqu'à la maître enceinte lui donner la maladie, lui donner MST. Et ce qui est marrant, c'est que la famille de ce monsieur a un vœu à la mère et à ses enfants, à la mère et à la petite. Parce que, comme elle a été à l'hôpital, dit, on l'a porté, on l'a mis en prison. Oui, la petite a 16 ans aujourd'hui. Elle est 9e, donc l'aînée des 12 enfants. Parce qu'il y a 3 qui sont déjà décidés. Toujours parce que, après on va dire que c'est la secte, c'est 07. Si vous voyez la maison dans laquelle cette famille vit, ils n'ont même pas de quoi manger. Si on nous demande, on va nous dire que c'est les sectes, c'est les pratiques et j'en passe. Non, l'homme est mauvais depuis la nuit des temps. On a de tout en Afrique, mais on n'accepte pas. Toujours dans l'Omerta. L'histoire de cette fille et de sa mère m'a fendu le cœur. Abyssou.